Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à soutenir son créateur sur YouTube. Ah ah ! Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Fox, j'attends que ça te retrouve pour un nouvel épisode de notre PSP sur Pokémon SoulSilver. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Pourquoi je peux pas aller là-dessus ? Mais non, je suis con, c'est pas la bonne touche. Donc, on se retrouve sur Pokémon SoulSilver pour l'épisode 8. Donc, je pense du coup que ça va être la fin dernier ou le dernier. Parce que la ligue n'est pas très loin maintenant. Et comme je vous ai dit au précédent épisode, je ne compte pas faire Kanto. Puisqu'il n'y a quasiment rien à faire là-bas, que l'histoire s'arrête un petit peu. Donc du coup, j'espère en tout cas que l'épisode précédent vous a plu. Même s'il était un petit peu écourté et surtout un petit peu moins joyeux que d'habitude. Étant donné la façon dont je l'ai tourné. C'est-à-dire que j'étais pressé, mon épisode avait foiré, machin, fallait que je fasse quand même la suite. Enfin bon, c'était pas la joie. Mais on va essayer de corriger le tir aujourd'hui avec ce nouvel épisode qui s'annonce bien. Est-ce que je filme bien ? Oui, je filme bien. Du coup, je vérifie maintenant, on sait jamais. Par contre, t'es sérieux d'avoir Fatal Foudre, toi ? Est-ce que je suis encore rapide ? Ben non. Évidemment. C'est vrai qu'il va falloir faire gaffe quand même parce que le type dragon, il peut prendre un petit peu n'importe quoi comme attaque. Donc voilà. Étant donné que j'ai la flemme de retourner au centre Pokémon, je vais utiliser un rappel. En l'honneur, il n'y a pas qu'un petit dragon ayant vécu dans sa tente. Je peux rentrer dedans ou pas ? Pas du tout. Enfin, pas par ce côté en tout cas. Oh merde. Il va falloir que j'enseigne tourbillon, machin truc. Alors, attendez. Est-ce que je suis obligé d'utiliser tourbillon ? Parce que si c'est le cas, déjà c'est chiant. Ok, donc visiblement, je suis censé me servir de tourbillon. Donc allons voir. Ok, là, il n'y a rien. D'accord. Donc là, pour passer, je suis vraiment obligé de me servir du truc. Donc, je pense que je vais aller chercher le Pokémon de type O avec lequel je m'étais servi pour faire surf. Que je vais m'en servir juste pour mettre l'attaque tourbillon parce que ça me fait grave chier de gâcher une attaque de Léviator avec, enfin pour ça quoi. Donc je préfère aller chercher un Pokémon de merde et lui mettre l'attaque. Donc, prendre une corde sortie. C'est vrai qu'on avait les volets aussi. Euh, petite arme. On va poser toi en attendant. Dites-moi que je peux bien l'apprendre à lui parce que par contre, nickel, ok, je peux l'apprendre. Voilà, comme ça, au moins, j'aurais pas besoin de mettre mon attaque sur un Pokémon que je n'ai pas envie. Hum, bienvenue. Allons, ne crains rien, tu n'as pas parlé pour que je t'entende. C'est Sandra qui t'a dit de venir, j'imagine. Cette petite me cause bien du souci. Enfin, j'embran l'excuse, mais je dois te mettre à l'épreuve. Ne crains rien, tu n'auras qu'à répondre à quelques questions. Commençons. Que représente un Pokémon à tes yeux ? Un ami. Hum, je vois. Qu'est-ce qui te permet de gagner un combat de Pokémon ? C'est la stratégie. Hum, je vois. Quel type de racer désires-tu affronter ? N'importe qui. Je vois. Quelle est la chose fondamentale pour bien élever son Pokémon ? C'est l'amour. Entre deux Pokémon, un puissant et un faible, lequel préfères-tu ? Celui qui est mignon, dont je ne pointe porte. Enfin, celui que j'aime bien de par son design, quoi. Hum, je vois. Tu prends grand soin de tes Pokémon. Tant mieux, tant mieux. C'est absolument essentiel. Fox, tu ne dois jamais oublier ce sentiment. Si tu le gardes en toi, même la Ligue Pokémon ne te résistera pas. Alors, le résultat ? Bah, je ne vois pas pourquoi je pose la question. Je t'ai raté, pas vrai ? Quoi ? Tu as réussi ? Objection ! Tu mens, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai toujours pas... Il suffit, Sandra. Sa technique et son cœur sont irréprochables. Tu dois admettre ta défaite. Donne-lui le badge levé. Sinon, je serais obligé de m'informer Peter. Très bien, très bien. Tiens, voilà le badge levé. Allez, prends-le. Tout ça pour un badge, quoi. Tu pouvais quand même le donner, connasse ? Au lieu de faire ta connasse. Remonter le cours de n'importe quelle cascade. Super. Sandra, tu dois maintenant t'interroger sur ce que ce dresseur possède et qu'il te manque. Au fait, as-tu déjà entendu le nom de Lugia ? Il existe entre les villes et Rizia un lieu appelé Tourbille. Une gigantesque cascade s'écoule dans leur sein et l'on dit que Lugia dort au pied de cette cascade. Toutefois, il faut une argentelle pour atteindre ce lieu. C'est du moins ce que l'on raconte. Ah. Allô, Fox, tout va bien ? J'ai évidemment sur quelque chose de formidable. Passe au labo le prendre. À bientôt. Ok. D'accord. Donc, tu peux pas me soigner mes Pokémon. Ah oui, c'est vrai, c'est au labo qu'il faut aller pour ça. Sur le PC du prof. Ah. Pas elle. Ah, Fox, il paraît que tu as déjà les 8 badges. C'est incroyable. Allez, le professeur t'attend. Bonjour, Fox. Tu me surprends chaque fois davantage. Et mes recherches avancent énormément grâce à toi. Voilà pour toi. Tu le mérites vraiment. Comme par hasard. C'est une Master Ball. Elle attrape n'importe quel Pokémon à tous les coups. On ne la donne qu'aux grands chercheurs Pokémon, mais je suis sûr que tu l'utiliseras mieux que moi. Fox, je te l'offre. Au fait, de belles femmes vêtues de kimono sont venues en fil indien au laboratoire et elles te cherchent. Fox, j'ai entendu la rumeur. Tu aurais sauvé ces femmes en kimono ? Waouh, t'aides vraiment tout le monde. Je suis vraiment fier d'être ton ami. Je ne t'aime pas. Elle t'attend à la salle de danse de Rosalia, ont-elle dit ? Super. Eh bien, allons-y. À la salle de danse de Rosalia. On va faire un vol encore. C'est quand même pratique de pouvoir se déplacer à cette vitesse. Si seulement on pouvait faire ça dès le début du jeu, y compris pour aller aux endroits où on n'était jamais allé. Hein ? Comment ça, j'en demande trop ? Boum. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'arrive pas à gagner. Ce sont que des femmes en kimono, pourtant. T'as vu ça, Fox ? J'espère que ça t'a plu de me voir être ridiculisé. Battre cinq pauvres filles en kimono, ça paraissait si facile, pourtant. Et elles m'ont retourné. T'es là pour les combats de toi aussi ? Je te réjouis pas trop vite parce que t'as flanqué sa raclée à la roquette. Ces cinq nanas, elles sont vraiment hyper fortes. Allez, vas-y. Essaye. Je n'en retourne pas dedans, je ne veux pas devoir gagner. T'es nul. Enfin bon, je sens que je vais douiller quand même, mais t'es nul. Bonjour. Bienvenue à toi, je suis Tamao. Nos chemins se sont croisés à Mauville. Pour faire venir jusqu'à Nuluga, il faut une personne au cœur pur, capable de comprendre les Pokémon. Nous avions demandé à Monsieur Pokémon de confier l'œuf mystère à la personne qu'il rencontrerait et qui satisferait ses conditions. Et grâce à lui, et par l'intermédiaire du Professeur Orne, te voici propriétaire de cet œuf. Or, la pureté du cœur ne suffit pas. Elle succombe à la force des Pokémon. Nous allons ici et maintenant mettre à l'épreuve tes talents. Lord Ali peut-elle commencer ? Ça ressemble à un nom de truc chelou. Montre-nous la force du lien qui est unie à ton équipe de Pokémon. Oui, madame. Je vais souffrir. Attends, il est level 38 ? Ah ! Mais ils sont trop au level ? Ah, non, ok. Ce n'est pas ce type-là qui fonctionne bien sûr, d'accord. D'accord, donc là on part vraiment sur un gros fils de pute. Alors, qu'est-ce qui marche bien sur le type Ténèbre ? Bah, je ne sais rien. Du coup, on va être juste bourré. Putain, mais c'est tout ? Tu aurais peut-être dû prendre Gravalanche et faire séisme en fait. Je n'ai tragédié plus un seul Pokémon en état de... Je ne sais pas quoi, ok, d'accord. Quelle force tu as là ? Tu m'avais secouru dans le bois au chêne. Je suis Umeko, qui souvent s'égare. Tu as défait la Team Rocket au Puramolos, puis aidé le malheureux Fargas. Je l'ai vu, de mes yeux. Maintenant, voyons de quoi tu es capable au combat. Oui, madame. J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le choix en même temps. Là, ça marche par contre, Morsure. C'est un décor sur le type-ci, c'est bien. Non ? Oh ! Je ne me one-shot pas, s'il te plaît. Pas de one-shot, s'il vous plaît. Putain ! Coup critique, mais vas-y aussi, nique ta mère. Je te jure, quoi. Pas de one-shot, s'il vous plaît. Mais arrêtez de one-shot toute ma team avec Psycho ! Putain ! C'est pas possible, quoi. Putain, il casse les couilles. Il m'en reste encore trois à faire, quoi, et maja one-shot trois points à mode. Tu as chassé la malfaisante Team Rocket de ces lieux. Nous t'en remercions encore, mais nous crois-tu que tu ferais aller sans défense ? Sache qu'une femme invisible ne dévoile jamais tous ses talents. Je m'appelle Satsuki. Permets-moi de juger tes talents au combat. J'ai galéré, quoi. Alors, c'est quoi, toi ? Vol ta lit ? Ah non, c'est roli. Espérons que je suis plus rapide. On va faire quand même une potion. On va mettre une potion, quand même, en fait. Sinon, je sens que je vais crever. Non, pas sur lui ! C'est bon, le sprite de Pyroli, il a bougé. Alors, ça fait combien de dégâts, ça, sur moi ? Ouais, quand même, j'ai bien fait. Surtout qu'en plus, il me faut deux attaques. Donc, ouais, j'ai vraiment bien fait. Ok. Allez, en plus que deux, là. Tu m'as délivré de la glace où j'étais prise. Je suis Sakura qui glisse avec grâce sur la glace. Je vais passer avec succès l'épreuve de l'ancien dans l'antre du dragon. J'ai tout entendu depuis l'extérieur du temple. Il est temps de juger par moi-même de ta valeur au combat. D'accord. Eh bien, écoutez, on fait ça mardi. Voltali. Salut. Alors, j'ai quoi pour contrer un Voltali, moi ? Faut que je raise mon Gravalanche. C'est mon seul moyen. C'est quoi ça ? Ok. Allez, fais-moi un séisme. Ok. Voilà. Ça, c'est parfait, au moins. Ça, ça s'est fait. Et puis, voilà. Donc, je m'en reste plus qu'une. Ça va être quoi ? Un Aqualie ? Je suis la dernière. Lors de notre rencontre dans le doublon tunnel, tu m'as fait forte impression. Je suis Komono. Komomo. Pardon. Livy revolte même sous terre. Tu as su repousser avec brio les menées diaboliques de la Team Rocket à la Tour Radio. Tu m'as littéralement transporté par la grandeur de tes actions. Cette fois, montre-moi ta force en face. Prépare-toi à combattre. D'accord. Et donc, du coup, tu as un... Aqualie. Ouais. Donc, il faut que je raise mon... Yes. Il me faut à tout prix raise ce Pokémon. Ne me dis pas qu'il va mourir. Putain. Bon. Là, j'ai plus qu'à mettre une potion sur l'autre et à croiser les doigts. Putain, mais c'est un tank Aqualie, en plus. C'est chier. Comment je vais faire ? Je ne vais pas perdre pour la première fois du jeu contre un Aqualie, quoi. Putain. Ok, il est paralysé. Je devrais attaquer en premier. Yes. Pour une fois que ça se passe à peu près comme je le voulais. Ouh. Putain, elles sont riches, celle-là. Elle donnait beaucoup d'argent. Aucune erreur n'est possible. Tu es digne de posséder cet objet. Prends-le. Ah, glace tempête dans machin truc, ok. Maîtresse, l'ombre d'un gigantesque Pokémon plane sur les tourbiles. Se pourrait-il que... Jeanne Fox, nous partons sans plus attendre. Pour les tourbiles. Waouh. Eh bien, écoutez. Moi, je pars pour le centre Pokémon, déjà. Et les tourbiles, on verra. Du coup, je suis obligé de garder l'autre, en plus, oui. Parce que du coup, je vais avoir besoin de faire l'attaque machin truc. Du coup, ah si. Je voulais aller au shop. Parce qu'il me faudrait des... Il faut que je vois combien j'ai d'hyperboles. J'en ai 15. En tout cas, je vais en acheter 5 encore. Je vais essayer de l'attraper Louga avec les hyperboles. C'est beaucoup plus marrant. Hop, alors. Bienvenue dans les tourbiles. Oh, putain. On n'y voit que dalle. Alors, est-ce que je peux apprendre Flash à quelqu'un ? De préférence, à un Pokémon dont je ne vais pas me resservir après. Oh, ça me saoule. Ah, ça fait chier, putain. D'accord, ok. Je ne peux pas faire grand-chose, là. C'est par oisur. Putain, tu ne peux pas me demander si je vais en utiliser un autre de repousse. Je vais juste me dire que ça se dissipe, là. Chiant. Mais quelque chose me dit que... Ouais, ça va me ramener un petit peu... Ok, comment on sort de là, maintenant ? Je pense qu'il faut qu'on aille sur une île d'en haut, du coup. Hop, allons dans cette île, là, du coup. Ah, tu vas pouvoir descendre par là. Ok, bon, ce n'était pas par là, du coup. Hop, on va essayer d'être par là, du coup. Rappelle-moi que ça, tu me suis cool, ça. Ah, oui, c'est là que j'étais tout à l'heure. Ok. Ce, c'est... Tu l'as enfin trouvé, je t'en prie, passe. Je ne suis jamais venu ici, donc je ne peux pas l'avoir enfin trouvé. Parce que je t'ai... Enfin bon, bref. C'est quoi ce truc, là ? Un super bonbon. Ben, ben, voyons. Putain, ça descend sévère, ici, hein. Bonjour. C'est exact, c'est ici que nous allons accueillir Lugia. Quand le glace tempête que nous t'avons confié entrera en résonance avec cette danse que nous avons répétée chaque jour pour ce moment, alors Lugia, qui dort dans la cascade, réapparaîtra à nos yeux. Waouh. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Ça tremblait beaucoup l'écran je trouve. Il n'a pas l'air si grand que ça. ... Cet être n'est nul autre que Lugia, le protecteur de ses flots, vénéré depuis des temps reculés. Innombrables furent ceux qui tentèrent enfin d'arriver jusque-là. Mais ton cœur, jeune Fox, a résonné avec le glace tempête et il est venu. Regarde. Lugia semble... Il semble qu'il attendait ta venue. Alors, attendez. Pokémon. Ouais, comme ça, ça devrait aller. Alors, on va s'avancer un peu, on va sauvegarder. Je vous rappelle que mon but, c'est de l'attraper avec des Hyper Balls et pas avec la Master Ball. Qu'on se mette un petit peu de défi, quoi. Donc, on sauvegarde. Et on est prêt. Affrontons. Affrontons Lugia. Espérons qu'il ne va pas se faire one-shot, par contre. Ce serait un peu con. Yes ! Moi qui ne voulais pas qu'il se fasse one-shot, je crois que c'est bon, je suis servi. Est-ce qu'il va me tuer ? Je ne sais plus si j'avais full PV ou pas. Je crois que je n'avais pas full, mais j'étais proche quand même, donc ouais. Ah, il ne m'a pas tué quand même. Je le rends plus lent, je le rends faible. Je lui fais du flash pour qu'il ait moins de précision. Bon, du coup, là, je vais mourir, mais ce n'est pas grave. Pourtant, je l'ai rendu plus lent et il est toujours beaucoup plus rapide que moi, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense qu'avec lui, si je fais vive attaque, ça ne devrait pas le tuer. Ouais, ok, je vais pouvoir m'en faire encore quelques-unes, ok. Ah ! Quand même ! Je ne sais pas quoi faire pour ne pas le... Écoutez, déjà, on va faire baillement, comme ça il va s'endormir, il va faire dodo. Bon, je pense qu'on est prêt à spammer les hyperboles. Yes ! Ça, il y a un leader, ça devrait être un peu plus simple. J'aurais bien aimé le descendre un peu plus, mais là, j'ai peur de trop le descendre, même avec l'extrascenseur. Ça va être compliqué, hein. Allez, on y croit, allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Putain, il n'a tourné qu'une fois. Allez ! Déjà, il se réveille, putain ! Il va m'niquer toute ma team, ce con. On compte sur la chance du métronome. Métronome, éblouis-nous. D'accord. Nickel. Merci, métronome. Allez, métronome, éblouis-nous. Fais quelque chose de cool, je ne sais pas. Yes, alors, évite de le tuer, par contre. Nickel, c'est exactement ce que je voulais. Là, il a un PV, alors, je suis désolé. Je ne peux pas faire plus, là. Là, c'est juste le spam qui va rentrer en compte. Putain, je suis en stress comme pas possible, alors que je sais que dans le pire des cas, j'ai quand même un master ball. On va juste le soigner. Parce que j'aimerais bien, quand même, c'est plus facile de l'attraper s'il est endormi. Donc, baillement, c'est pratique. Allez, le spam. On prend en toi, le spam. Putain, je n'ai même pas eu deux coups encore. À chaque fois, ça ne m'en fait qu'un. Allez. Allez, allez, ça passe, là, quand même. Pas du tout. Putain. Il ne veut pas rentrer là-dedans, quoi. Il ne veut même pas faire un coup, quoi. Même pas. Même pas un. Je sais que c'est possible de l'attraper, quand même. Arrêtez de me faire croire que c'est impossible, quoi. Il a un PV. Il est endormi. Ça me saoule. Je ne vais pas utiliser le master ball, quand même. Je suis plus fort que ça. Ah, bordel. Est-ce qu'il a le sommeil agité, ce machin ? Ah, il ne sent pas les couilles, hein, vraiment. Ah, c'est ça. Vas-y, fais danse plus vite, t'inquiète. Allez, vas-y. Putain. Allez. Je ne veux pas utiliser une master ball. C'est trop de shit. Putain. Allez. J'ai un PV. Tu as un PV. On s'en fout. Merde, putain, mais... Eh ben, putain. Euh, non, je ne fais pas une attaque. Allez, je sais que ça peut marcher, là. Il a un PV, quoi. Je ne fais pas chier. Ça va me one shot, si on est d'accord. Ouais. Je m'en fous, je l'attraperai. Je ne veux pas utiliser la master ball. C'est trop de shit. Même si je dois recommencer 50 fois, je le ferai. Allez. Ce serait magique que ça le capture, là, alors qu'il ne me reste qu'un petit air level 10. Il ne veut pas, hein. Le jeu, il ne veut pas, hein. Bon, au revoir. Allez, hop. Récent rom, hop. Ah non, les gars, je ne vais pas utiliser une master ball. C'est chiant. Je préfère faire une ellipse. Non, c'est bon. Le master ball, c'est bon, quoi. Ah ben, maintenant, c'est bon. C'est trop tard. Alors, j'ai dit tout à l'heure en vidéo, je ne le capturerai pas qu'une master ball. Je ne peux pas revenir en arrière, sinon je ne vais pas arrêter pour un gros con. Maintenant, je suis obligé, je suis obligé, maintenant. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok, maintenant on descend sa précision à zéro. Ok, nickel ! Et maintenant, les hyperboles ! Je redescends parce qu'il a fait deux coups. Je redescends la vitesse. Là, j'ai toutes mes chances. Il est paralysé, il n'arrive plus à faire aucune attaque. Si le jeu n'est pas con, il me le donne parce qu'il voit qu'il ne peut plus rien faire, le Pokémon. Allez, le jeu, sois pas con. Un, deux, trois... Bordel ! Oui, un, deux, trois... Yes ! Putain, oui ! Enfin ! Après 20 minutes de galère ! Et encore, c'était en accéléré x4, donc... Ok, putain, enfin ! Donner un surnom, mais bien sûr que je lui donne un surnom ! Maintenant, comment je l'appelle, par contre ? Bon, comment on l'appelle, du coup ? Je ne sais pas, moi ! Hop ! Hyperbol ! Non seulement tu as appelé l'oublier jusqu'ici, mais de surcroît, tu as réussi à faire tienne sa puissance. C'est absolument admirable, tu n'as plus rien à apprendre de nous. Parce que la félicité, c'est une vie dans la 4ème génération, t'accompagne jusqu'au bout de ton voyage. Écoutez les amis, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode du coup. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Du coup nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pokémon SoulSilver. Et je vais entraîner mes Pokémon jusqu'au level 45 je pense. Et du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour la ligue Pokémon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada